Et pour clore cette page locale, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Gomez, député de la seconde circonscription. Philippe Gomez, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Retour sur le congrès de Calédonie Ensemble, qui a eu lieu samedi au Parc Fayard. C'était votre premier congrès depuis les dernières législatives, soit il y a exactement un an. D'abord, Philippe, pourquoi ce congrès aujourd'hui ? Qu'est-ce qui le justifie ? D'abord, effectivement, comme vous l'avez indiqué, ça fait un an que nous n'étions pas rassemblés. Nous avons fait beaucoup de conseils politiques, énormément de réunions de communes, et énormément également de réunions qu'on appelle chez nous « Superware », qui sont des rencontres chez l'habitant un peu partout, dans les quartiers, dans les vallées, dans les tribus. Et donc le moment était venu de nous rassembler. Et au-delà d'ailleurs de Calédonien Ensemble, c'est-à-dire des adhérents et sympathisants, les Calédoniens intéressés ou curieux… Qui étaient présents ? Écoutez, on avait bien évidemment les élus, nos référents communaux, les responsables municipaux, comme je le disais, les adhérents ou les sympathisants du mouvement. Et puis aussi, j'ai vu beaucoup de Calédoniens, des visages nouveaux, qui sont venus écouter, probablement intéressés par notre démarche. Qui venaient pour info ? Pour information, je crois, et qui, j'espère demain, peut-être, nous rejoindront. En tout cas, l'ambiance sur place, pour celles et ceux qui l'ont vécu, est une ambiance conviviale, familiale. L'ambiance du pays qu'on trouve lorsqu'on se réunit comme ça, entre copains ou en famille, c'est un petit peu ça, Calédoniens Ensemble. Un congrès s'est fait pour définir des orientations politiques. Une stratégie, quelles sont-elles, aujourd'hui, pour Calédoniens Ensemble ? Justement, à l'occasion de ce congrès, j'ai eu l'occasion de proposer la solution de Calédoniens Ensemble pour la sortie de l'accord de Nouméa. Je vais peut-être rappeler à vos auditeurs qu'est-ce que prévoit l'accord, parce que... On commence par... On en parle souvent, mais personne ne le sait, ou peu le savent. L'accord prévoit qu'entre 2014 et 2018, il y a un référendum pour ou contre l'indépendance du pays. Ce référendum peut être organisé entre 2014 et 2017, si le congrès le décide, à une majorité qualifiée, et en 2018, obligatoirement par l'État. Si les Calédoniens disent non à l'indépendance, l'accord prévoit un nouveau référendum en 2020. Si les Calédoniens redisent non à l'indépendance, l'accord prévoit un nouveau référendum en 2022. Et si les Calédoniens, qui ne vont quand même pas changer d'avis toutes les deux minutes, redisent non à l'indépendance en 2022, l'accord nous dit, les partenaires, je cite, les partenaires se retrouvent pour examiner la situation ainsi créée. En clair, il n'y a pas de solution, on se met autour d'une table, on essaie de voir comment on fait. C'est ça que ça veut dire. Donc nous, on dit que ce référendum prévu par l'accord de Nouméa, on le dit depuis l'origine, depuis la création de Calédoniens Ensemble. C'est un référendum guillotine, un référendum chaos. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il va dresser, vous le savez bien, vous le comprenez bien, vous le vivez bien dans vos quartiers, dans vos villes, dans vos villages, il va dresser les Calédoniens les uns contre les autres, puisqu'on fait de ce référendum une affaire frontale de pour ou contre l'indépendance du pays. Et donc, bien évidemment, il sera générateur de tensions économiques, sociales, ethniques. Nous, on dit que ce référendum chaos, on n'en veut pas, et qu'il faut trouver une autre voie pour sortir de l'accord. Et on propose justement de faire de ce référendum, qui est pour nous aujourd'hui un référendum aveugle, un référendum éclairé. J'explique. Vous votez pour l'indépendance, vous êtes un Calédonien de sensibilité indépendantiste, vous votez pour l'indépendance. Est-ce que vous savez pourquoi vous votez ? Ben non, vous savez, peau de balle. Est-ce que l'organisation des pouvoirs publics est faite ? Non. Quel est le régime de la nationalité ? On n'en sait pas. De la double nationalité, le cas échéant, on ne le sait pas plus. Est-ce que cet État indépendant garde des relations avec la France ? On ne sait pas. S'il garde des relations, quelles sont-elles au plan économique, social, politique, financier, fiscal ? On ne le sait pas. En clair, on a un principe, l'indépendance, et zéro contenu derrière ce principe. Autre solution. Vous votez contre l'indépendance. Donc vous avez vocation à rester dans la France. OK. Et comment on reste dans la France ? Quel est ce pays émancipé qui reste au sein de la République ? Comment s'organise-t-il ? Quid de la clé de répartition des relations entre les provinces et la Nouvelle-Calédonie ? Quid du corps électoral gelé ? Enfin, comment s'organise ce pays émancipé au sein de la République ? On ne le sait pas non plus. Parce que l'accord dit, c'est lorsqu'il y aura eu non à l'indépendance que vous devez vous retrouver pour régler le problème. Et vous ? Dans les deux cas, permettons à Ali d'en finir, Dans les deux cas, c'est un saut dans le vide. Vous sautez dans la case indépendance parce que vous êtes indépendantiste. Le jour d'après, qu'est-ce qui se passe ? Personne ne sait. Vous sautez dans la case France parce que vous êtes de sensibilité non indépendantiste. Le jour d'après, qu'est-ce qui se passe ? Même chose, personne ne sait. C'est pour ça qu'on dit, c'est un référendum aveugle. Et à ce référendum aveugle, il faut substituer un référendum éclairé. Donner du contenu à chacun des principes posés. Et donc, il faut qu'une négociation soit engagée entre les indépendantistes, les non-indépendantistes et l'État pour définir justement le contenu qu'il y a derrière les mots indépendance et derrière le mot pays au sein de la République française. La solution consensuelle, vous n'en voulez plus ? Alors, je vais répondre sur la solution consensuelle en rajoutant quand même un petit quelque chose par rapport à mon intervention précédente. C'est que bien évidemment, cette négociation ne peut s'engager qu'après les élections de 2014. On n'a pas huit mois des élections à engager une négociation quelle qu'elle soit. On a dit qu'il faut aller au bout de l'accord de Nouméa. On peut échanger entre nous de manière informelle, comme on le fait dans le cadre du comité de pilotage sur l'avenir institutionnel, mais aucune négociation. Pourquoi Calédoniens Ensemble est attachés à ce qu'aucune négociation n'ait lieu avant 2014 ? Pour une raison simple, les Calédoniens vont voter en 2014. Nous avons les élections provinciales. Ils vont dire qui ils veulent chez les indépendantistes comme chez les non-indépendantistes pour mener cette négociation. Qui est légitime pour mener cette négociation de sortie de l'accord de Nouméa ? La seule souveraineté, la seule souveraineté, elle appartient au peuple. Et c'est lui qui va dire quels sont les hommes et les femmes qui doivent assumer cette responsabilité de sortie de l'accord de Nouméa. Donc voilà, c'est la précision que je vous ai apportée. Après, vous me dites, la solution consensuelle, vous n'en voulez plus. Ce n'est pas qu'on n'en veut plus. C'est que les indépendantistes n'en veulent pas. Nous, on a toujours été favorables à une solution consensuelle à Calédoniens Ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, solution consensuelle telle qu'on l'entendait nous ? C'est comme les accords de Matignon ou l'accord de Nouméa. C'est-à-dire un projet sur lequel indépendantistes et non-indépendantistes se mettent d'accord et qui permet à la Nouvelle-Calédonie de poursuivre son chemin, mais au sein de la République française. C'est ça qu'on appelle solution consensuelle. Or, est-ce que les indépendantistes en veulent ? Vous en avez reçu ici à votre micro. Louis Cotterreguet, il dit quoi ? Il dit négocier quoi, Kanaki 2014, un point, c'est tout. Alors celui qui n'a pas voulu comprendre, il n'a pas compris. Mais enfin, il ne semble pas vouloir de solution consensuelle. Gérard Régnier, il dit quoi il n'y a pas longtemps ? Il dit qu'il faut la majorité des 3-5e, dès 2014, pour organiser le référendum. Donc voilà, le message des indépendantistes, il est clair. La solution consensuelle, on n'en veut pas. Deuxième raison pour laquelle nous, on considère que cette solution consensuelle est aujourd'hui impossible à trouver, parce qu'on attaque le bois dur. On est le bois dur, on est totalement émancipé, on a notre propre citoyenneté en sus de la citoyenneté française et européenne. On a la capacité à adopter des lois, comme le Parlement de la République française. On exerce toutes les compétences, quasiment, sauf les compétences régaliennes, c'est-à-dire la monnaie, la justice, l'ordre public, la défense et les relations étrangères. Donc qu'est-ce qui nous manque ? Je vais vous dire, il nous manque deux choses. C'est une nationalité propre au pays, au lieu et place de la nationalité française ou en sus de la nationalité française, et l'exercice des compétences régaliennes. Ici, on a ces deux choses, on est un État indépendant. Donc le bois dur, vous savez, c'est difficile de le découper en lamelles. Donc conclusion, trouver une solution consensuelle qui permette aujourd'hui de rester au sein de la République française est quasiment impossible, d'autant plus qu'on peut considérer que Pierre Frogier l'a tué, cette solution consensuelle. Il a initié depuis 2010 une politique de concession unilatérale à l'égard des indépendantistes. Il a donné le drapeau du FNKS, il a mis un indépendantiste à la tête du Congrès alors que c'est une institution où les non-indépendantistes sont majoritaires. Il a tenté de faire de Charlie Pidgeot, paix à son âme, un sénateur de la République. Il a fait une coalition au gouvernement avec le Parti travailliste et l'Union calédonienne. Tout ça, bien sûr, mécaniquement, nous amène vers l'indépendance-association. Donc nous, à Calédonie, ensemble, une solution consensuelle qui serait une solution d'indépendance-association, nous n'en voulons pas. Voilà pourquoi, résumons les choses, si vous le permettez, Ali, la solution consensuelle vers l'indépendance-association, on n'en veut pas et les indépendantistes n'en veulent pas non plus. Donc l'affaire est bâchée. Le référendum prévu par l'accord de Nouméa, c'est oui ou non à l'indépendance, ça va nous opposer. Et en plus, aucun des contenus n'est défini, ni celui de l'indépendance, ni celui de l'Option France. Donc conclusion, nous proposons le référendum, oui, mais un référendum de projet au lieu d'un référendum d'opposition, un référendum de paix au lieu d'un référendum de chaos. C'est ça, la proposition de Calédonie, en somme. – Je reviens sur cette proposition pour que les choses soient bien claires. Si j'ai bien compris la notion de référendum éclairé, les Calédoniens sauront, avant de voter, votre projet de société, votre projet d'économie, votre projet politique ? – Avant de voter, les Calédoniens sauront… – Pour savoir, le jour d'après, le vote, le lundi matin ? – Les Calédoniens sauront le dimanche, s'ils ont voté pour l'indépendance, ce qui se passera le lundi matin dans le pays. Et les Calédoniens sauront le dimanche, s'ils ont voté pour la France, ce qui se passera le lundi matin dans le pays. Ça change quand même par rapport au référendum aveugle, qui est un référendum saut dans le vide, qui nous est proposé aujourd'hui. Et puis, je crois que c'est une marque de respect aussi vis-à-vis du peuple. On lui dit vote pour l'indépendance, vote pour la France, on ne lui dit pas ce qu'il y a derrière. Je crois qu'il faut éclairer les Calédoniens. C'est en démocratie, je crois, une exigence. Et c'est encore plus une exigence lorsque c'est le destin d'un pays qui se joue. Le destin, notre avenir, le nôtre, celui de nos enfants, celui de notre vie ici, celui de notre capacité à maintenir la paix, celui de notre capacité à continuer à vivre ensemble. Donc bien sûr qu'on doit éclairer de manière forte les deux options qui s'offrent aux Calédoniens. On fera ainsi des Calédoniens des électeurs maîtres de leur destin, mais en toute connaissance de cause. J'imagine que vous allez proposer ce projet aux autres forces politiques autour de la table. Ce que je propose, c'est une démarche. Il faut bien le comprendre. Après, Calédoniens Ensemble, dans cette démarche, portera son propre projet. Notre propre projet, c'est une nouvelle Calédonie émancipée, solidaire, qui affirme son identité particulière au sein de la République. C'est ça, le projet de Calédoniens Ensemble. Mais moi, ce que je propose, c'est une démarche. On n'a pas vocation à faire ça tout seul. Il faut que, bien évidemment, les autres mouvements de sensibilité non indépendantiste et de sensibilité indépendantiste disent « Oui, ok, si en 2014, les électeurs nous font confiance, à partir de ce moment-là, on va s'inscrire dans cette démarche, parce qu'on considère qu'elle est meilleure qu'une solution consensuelle dont aujourd'hui personne ne veut, ou d'un référendum KO tel qu'il est prévu. Donc non, c'est une méthode pour sortir de l'accord de Nouméa par le haut. – Ce n'est pas un programme de plus. – Ah non, sûrement pas. C'est une méthode pour sortir de l'accord de Nouméa par le haut, alors que si on sort par l'accord de Nouméa tel que le référendum le prévoit, entre ceux qui veulent avec ce référendum purger la France et ceux qui veulent avec ce référendum purger l'indépendance, au total, on aura peut-être purgé le pays. Donc conclusion, ce serait bien quand même de l'éviter, non ? – Une dernière question, Philippe Gomez. Un congrès, ça permet aussi d'affirmer publiquement des divergences politiques, des courants. Il y en a-t-il à Calédonie Ensemble où tout le monde parle d'une même voix ? Comment ça se passe au niveau de la démocratie ? – Calédonie Ensemble, vous savez, c'est un grand parti populaire et pluriethnique. J'avais dit lorsqu'on avait créé l'Avenir Ensemble, l'Avenir Ensemble en 2004, je l'avais déjà dit puisque j'en avais rédigé les statuts et le programme, et ensuite Calédonie Ensemble en 2008, le 11 octobre, l'idée est la même. C'est de former en Nouvelle-Calédonie un grand mouvement populaire et pluriethnique à l'image de l'Union calédonienne des années 60 ou du RPCR de la fin des années 70. C'est ça pour nous, c'est-à-dire un mouvement qui représente le vrai pays dans sa diversité urbaine et rurale, dans sa diversité ethnique, dans sa diversité sociale. Et je crois aujourd'hui qu'on y est arrivé. On est la première formation politique du pays. On a remporté les élections législatives de haute lutte avec Sonia Lagarde. On a, dès 2009, réussi à être en deuxième position avec 16 000 voix, deuxième groupe du Congrès. Donc voilà, ce chemin a été fait. Maintenant, on a un fonctionnement... Vous voyez, je vais vous quitter, là, à l'île. Je vais aller à ce qu'on appelle la direction collégiale élargie du mouvement. Elle se tient tous les lundis. Elle démarre à 11h et elle finit à 15h. On est 50 autour de la table, 50. Et on décline tous les sujets politiques de la semaine écoulée, et on en débat, et de la semaine à venir, de façon à arrêter notre position. Donc, c'est vrai que c'est un travail astreignant, mais je ne fais pas partie de ces responsables qui sont en haut de la montagne et qui donnent lecture des tables de la loi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je suis sur le terrain, la main dans le cambouis avec tout le monde, et puis on essaye de construire notre projet de société, on essaye de rassembler. On essaye peut-être de maintenir la paix, parce que, vous savez, c'est ce que je tiens à dire aussi qui est important, c'est qu'on parle beaucoup aujourd'hui des problèmes de logement, de vie chère, etc. C'est exact, qu'à les donner ensemble, et sur le front, sur tous ces sujets-là. Mais vous savez, la paix, elle est essentielle dans notre pays. Elle est essentielle, elle a été chèrement acquise, il y a eu des événements terribles qui se sont produits dans les années 80, avec un paroxysme qui a été la grotte d'Ouvéa. Voilà, la paix, vous savez, c'est comme la santé. Tant qu'on l'a, on ne s'en rend pas compte. C'est le jour où on n'a plus qu'on se dit, mais bon sang, on avait une chance formidable, c'était de vivre en paix. Et bien voilà, Calédonien Ensemble, c'est un mouvement par sa représentativité, par sa diversité, qui vise à défendre un projet de société qui est un projet de sortie de l'accord de Nouméa, qui permette à la paix d'être maintenue. Or, aujourd'hui, dans le cadre du référendum qui est prévu à la sortie de l'accord, il est sûr que la paix se fracassera sur ce référendum. Parce que comment voulez-vous qu'en dressant les Calédoniens les uns contre les autres, on contribue au vivre ensemble ? Donc il faut justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, remplacer ce référendum de chaos par un référendum de projet, ce référendum aveugle par un référendum éclairé. Et peut-être qu'à partir de ce moment-là, on pourra continuer à construire ensemble. On arrive au bout d'un processus, vous savez, il a démarré en 88, on va arriver en 2018, 30 ans. Il a été initié par Jacques Lafleur et Jean-Marie Chibahou. On fête cette semaine les 25 ans de la... On fête les 25 ans, tout à fait, de ce processus exceptionnel qui a permis à la Nouvelle-Calédonie d'être là où elle est. On va passer à une autre étape maintenant. Et entre ces 30 ans et cette nouvelle étape, il y a une période charnière. Vous savez, elle est en 2014 et 2018. Et on est fragile dans cette période charnière. On est fragile. Donc la question, c'est comment on maintient la dynamique du processus qui a été engagé, quitte à la transformer en une nouvelle dynamique. C'est ça. Et donc pour sortir de l'accord de Nouméa sans casse, pour sortir de l'accord de Nouméa sans que le pays ne se fracture, pour sortir de l'accord de Nouméa sans que les Calédoniens s'opposent les uns aux autres, il faut, je crois, essayer de faire de cette sortie non pas une opposition frontale entre indépendantistes et non-indépendantistes, mais une concurrence entre deux projets de société qui visent à permettre au pays de continuer à s'épanouir. En tout cas, c'est l'enjeu que nous, nous essayons de relever au titre des responsabilités qui sont les nôtres aujourd'hui dans le paysage politique calédonien. Et c'est l'idée du jour d'après. Et c'est l'idée du jour d'après. Donc je crois que beaucoup de Calédoniens ont envie de savoir, le jour d'après à le référendum, qu'est-ce qui se passe si on est indépendant ou qu'est-ce qui se passe si on reste dans la France. Philippe Gomez, merci. Je rappelle que vous êtes député de la seconde circonscription et que vous avez micro ouvert à Radio Océane. Merci beaucoup et merci aux auditeurs. Sous-titrage ST' 501